Alors salut les amis voyageurs ! Vu que je suis rentré de Visby ce matin et que mon avion pour la Belgique il est seulement demain, du coup je passe l'après-midi à Stockholm et je me disais ce serait quand même sympa de vous le montrer, ce serait dommage de le rater Du coup on va faire une petite balade à Stockholm c'est parti ! Musique Bon la météo n'est pas géniale mais on va essayer de faire avec ce qui neige un peu, c'est de la neige qui fond quand j'étais là il y a une semaine pourtant il faisait bien froid et tout neige alors que maintenant vous voyez ça commence à fondre, même sur la rivière alors que quand j'étais là il y a une semaine il y a des gens qui marchaient dessus et ça tenait bien donc comme quoi la température elle est bien descendue depuis la semaine passée Musique 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 Bon alors ne vous attendez pas à avoir plein d'explications vu que Stockholm je me suis pas trop renseigné dessus, c'était pas prévu et surtout aussi parce que maintenant avec les trois destinations que je vous ai présenté à la chaîne c'est à dire le Maroc en autostop et la Côte d'Ivoire vous commencez un peu à me connaître et il faut que je vous avoue que finalement les city trip c'est pas trop mon truc moi ce que je préfère c'est finalement aller dans des endroits où il y a personne, un peu éloigné comme Visby d'ailleurs quand j'étais à Visby je suis passé dans un magasin de souvenirs où la dame qui était au comptoir était complètement étonnée elle me disait mais tiens en fait t'es un touriste comment ça se fait que tu viens en février etc. alors qu'il y a personne et je lui ai dit moi oui clairement c'est ça que je recherche c'est que je veux pas être là où il y a plein de touristes je veux être là où il y a les vrais gens du pays que je visite en fait ce que j'aime pas c'est surtout l'ambiance qu'il y a dans les grandes villes comme ici c'est à dire tout le monde court partout c'est des buildings partout il y a plein de touristes alors oui ok il faut voir parce que c'est quand même la capitale mais vous attendez pas à voir ça trop sur la chaîne parce que enfin c'est vraiment pas mon truc moi je préfère être bien écarté à mon meilleur 2 Sous-titrage ST' 501 Les grandes villes, je n'aime pas trop finalement. Vous allez me dire, le gars, qu'est-ce qu'il raconte, il n'aime pas les grandes villes, mais il vient de Bruxelles. C'est vrai, mais finalement, Bruxelles, à part le quartier Schumann et un peu la gare du Nord, c'est très bien à Bruxelles, c'est tout petit. On a des cités jardins, on a le centre-ville, il est vraiment minuscule, mais il est très sympathique. Ici, le centre-ville, vous avez vu, c'est surtout des magasins avec les souvenirs, c'est surtout des magasins où on peut acheter des trucs assez chers. C'est beaucoup de tourisme, alors que chez nous, moi, ce que j'aime bien, par exemple, à Bruxelles, c'est que le centre-ville, c'est un truc qui vit. Tous les Bruxellois savent que c'est au centre-ville qu'on fait le mieux la fête, c'est là qu'il y a les meilleurs bars, etc. Alors qu'ici, je trouve ça dommage dans les grandes villes que finalement, le centre, c'est juste une attraction touristique où tout le monde vient faire les photos et dépenser de l'argent pour les souvenirs. Alors oui, il faut le faire aussi, c'est avec le tourisme que ça va tourner, mais bon, voilà. Bon, allez, il faut avouer que c'est quand même beau, mais bon, voilà, c'est comme j'ai dit, moi, les grandes villes, ça ne m'intéresse pas forcément. D'ailleurs, même pour tourner le vlog, c'est plus difficile, en fait, je n'aime pas du tout parler quand il y a les masses de gens qui tournent autour, etc. D'ailleurs, maintenant, je me suis un peu écarté, exprès, bon, il y a des gens qui passent, mais c'est déjà plus calme pour vous faire les commentaires, mais sinon, voilà, quoi. Finalement, je me rends compte que cet épisode sur le Stockholm, ça va être juste des images, et moi qui râle entre les images, mais bon, voilà, je n'aime pas les grandes villes, je préfère les petits endroits insolites, plus éloignés, moins peuplés et surtout plus proche de la nature. Si j'ai envie de râler, je râle et vous ne me changez pas, ce sera comme ça. Mais bon, voilà, donc du coup, vous n'attendez pas trop à voir que les grosses capitales sur la chaîne, c'est vraiment pas mon but. Si je passerais dans une capitale, je veux forcément faire des petits vidéos comme celle-ci, mais surtout pas des trucs d'informations, etc., ça, c'est pas mon but du tout. Alors, vous voyez, ça m'indique Stockholm 1 degré et Terbeek 1 degré, comme quoi, il ne fait pas plus froid en Suède qu'en Belgique. En fait, je me rends compte que Stockholm, c'est énorme en fait. Ici, on n'est vraiment pas loin du centre historique de la ville et vous voyez les bâtiments, c'est déjà des bâtiments à au moins 8 étages. Alors, quand j'ai pris le train pour rejoindre le port pour aller à Visby, donc il fallait sortir de la ville à environ 50 km. En traversant Stockholm, vraiment, croyez-moi, c'est surtout des buildings, des buildings et des buildings, il n'y a vraiment que ça. C'est surtout des buildings à appartements, mais franchement, mais même avec ça, je trouve ça écrasant et c'est pour ça que je n'aime pas l'ambiance des grandes villes. Franchement, Bruxelles, c'est top par rapport à ça, parce que même si tu veux traverser Bruxelles d'un bout à l'autre, à pied, tu le fais max en 3 heures, vraiment à tout péter. Comme quoi, finalement, Bruxelles, ça reste très petit et très bien, moi, j'adore cette ville. Voilà la suite, pour moi, je termine ici, en tout cas. J'espère que vous avez aimé, même ce petit dernier où finalement, je ne vous montre que des images. Mais comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble et peut-être que ça vous a donné envie de venir ici. Pour la suite, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà plein d'idées d'endroits insolites et vraiment méconnues auxquelles je pourrais vous ramener. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager la chaîne, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Et quoi dire de plus ? À la prochaine, pour de nouvelles aventures ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz